Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et le psaume nous dit, il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Pourquoi ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Pourquoi ce psaume nous dit que le Seigneur vient gouverner les peuples avec justice et droiture ? Pourquoi ce texte-là, alors que la première lecture nous parle d'aimer son prochain, de continuer à faire grandir cet amour entre frères, de veiller à ce que cet amour demeure et grandisse et progresse ainsi ? Et pourquoi le psaume nous parle de justice et de droiture ? Parce que nous ne pouvons pas prétendre aimer notre prochain en ne regardant que toujours du même côté. Aimer son prochain, c'est aussi se mettre selon le regard de Dieu sur l'amour qu'on va donner à notre prochain. C'est veiller à ce que ce prochain puisse grandir et progresser. J'aime à dire quand je rencontre des futurs fiancés ou qui vont se marier, j'aime à leur dire quand vous allez commencer à vous aimer l'un et l'autre dans cette vie commune à laquelle vous êtes appelé à avoir, vous allez découvrir que l'autre a plein de défauts, plein de choses que vous ne saviez pas, plein de choses que vous n'étiez pas prêts ou prêtes à accepter de l'autre. Et cet amour que vous avez l'un pour l'autre aujourd'hui, qui vous pousse à vous marier, va vous demander un effort surhumain, un effort héroïque d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire avec tous ses défauts. Et j'aime à dire que si vous ne l'aimez pas avec tous ses défauts, votre amour ne vaut rien. Parce que tout simplement, cet amour nous pousse dans nos retranchements et nous fait sortir de notre zone de confort. Cet amour que vous avez aujourd'hui pour vous marier est une très belle chose, mais il ne vaut rien à cette heure-ci. Parce que c'est simplement l'élan de votre cœur et vous ne voyez chez l'autre que le côté merveilleux de sa vie, que le côté angélique qu'il veut bien vous présenter, bien malgré lui, parce qu'il veut être naturel, il ne veut pas vous cacher quoi que ce soit. Et j'aime à dire, vous n'avez qu'à voir, les futurs mariés, des fois, vont découvrir des aspects de leur nature. Ben voilà, lui il aime telle chose, elle aime telle autre chose. Et vous allez dire, ah bon tu aimes ça, ah bon tu aimes ça. C'est surprenant au départ. Et on va accepter cette chose surprenante, mais on ne va pas chercher plus loin. Tandis que quand on va commencer à faire vie commune, on va commencer à voir chez l'autre tous les petits à côté qu'il ne nous montrait pas. Tous les petites choses qu'il ne cachait. Pas parce qu'il voulait nous les cacher, mais parce qu'il ne pensait pas à nous les montrer. Parce que pour lui, c'est simplement sa nature dans son être plus profond, le plus intime. Et là, il se révèle tel qu'il est dans sa nature. Eh bien l'amour va devoir grandir au point de ne pas aimer l'autre pour ce qu'on a aimé pendant le temps des friançailles, pendant le temps de cette nuit de noces où on trouve chez l'autre tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. Elle a de beaux yeux, elle a de belles épaules, elle a de beaux muscles. Elle a tout pour plaire, il a tout pour plaire. Bref, mais là, on est dans le concret de tous les jours. On est dans le concret de tous les jours. Il faut commencer à aimer l'autre. J'ai envie de vous dire, uniquement pour ce que vous ne connaissiez pas et qui n'était pas forcément tellement joli à voir. C'est-à-dire tous les aspects négatifs qui vont se jeter à votre figure comme étant quelque chose. « T'as vu, tu aimes cette personne, t'as vu comment elle est ? T'as vu comment elle est ? Mais comment tu peux l'aimer ? C'est pas possible. » Ben oui, l'amour va vous pousser à devoir accepter chez l'autre non pas tout ce qui est aimable, mais tout ce qui est détestable. Et c'est ce que Jésus a montré du haut de la croix. Il a aimé l'être humain dans tout ce qu'il est détestable humainement. Pas parce qu'il est maso, mais parce que l'amour est ainsi. L'amour dans l'excellence parfait de Dieu, c'est accepter l'être humain dans toute sa nature pitoyable et misérable, pécheresse, condamnable, condamné à disparaître par son péché, par sa maladie, par sa laideur, par tout ce qui fait qu'il est moche à nos yeux humains. Tout ce que nous ne pouvons pas accepter, Jésus est venu pour donner sa vie en cela. Pour cela uniquement. Il n'est pas venu donner sa vie pour les bien portants et les personnes saintes. Non. Il est venu donner sa vie pour les pécheurs et les malades. C'est-à-dire ceux qui sont les plus rejetés de la société. Alors, mon ami, si tu es rejeté, si tu es condamné par le monde, Dieu, lui, au contraire, c'est ce qu'il recherche chez toi. Ce que l'homme déteste chez toi, c'est ce que Dieu attend que tu lui donnes. Parce que lui, il veut mourir pour une bonne cause. Et l'amour, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'accepter chez l'autre tout ce que nous n'avons pas à accepter, tout ce que nous n'aimons pas chez l'autre, tout ce que nous n'avons pas de beau chez lui ou chez elle, tout ce que nous détestons dans le quotidien, c'est ce que Jésus veut que nous aimions en premier. Et c'est ça l'amour. L'amour est un amour juste et droit. C'est-à-dire que c'est un amour qui est totalement pas intéressé, mais désintéressé. C'est-à-dire que l'autre ne peut rien apporter de plus pour être aimable. Parce que sa nature profonde, elle est pécheresse, elle est malade. Et c'est ce que Dieu veut que nous lui donnions. Alors, si aujourd'hui tu es enchaîné, si tu es, allez, possédé, si tu es mal en point, c'est pour ça que Jésus a donné sa vie. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Alors, n'espère pas autre chose de lui qu'il t'aime. Il ne peut que t'aimer. Il ne peut faire que cela, parce qu'il ne sait faire que cela. Et c'est en cela que l'évangile prend toute sa dimension à travers les talents. Tu as la capacité de faire progresser en toi, soit ce que tu es au plus profond que tu as appris et qui est merveilleux et qui fait partie de toi, de ton expérience, de ton éducation, de tout ce que tu as reçu et que tu as fait progresser. C'est les talents que Dieu t'a donnés. À travers tes parents, à travers l'éducation nationale, à travers l'église, à travers tes associations, à travers ton église. Bref, tu as progressé, tu as grandi. Et c'est ce qui fait que tu as des talents que tu as reçus et que tu dois amener à faire progresser. Pas pour toi, mais pour que l'autre se trouve digne d'être aimé tel qu'il est. Pour que l'autre puisse recevoir de toi ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, un amour des intéressés. Parce que celui qui va recevoir des talents et qui va les faire fructifier de cette manière, Dieu va lui dire à chacun et à chacune, bon serviteur, fidèle et loyal, je t'ai confié peu de choses, je t'en confierai d'autres bien plus grandes parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Alors aujourd'hui, je te le dis, merci d'exister tel que tu es. Sous-titrage ST' 501